Le dogme de l'islam Le dogme de l'islam parle d'une même voix, que les membres de la communauté de l'islam soient liés les uns aux autres par un lien puissant et que la division et la discorde soient écartées, sinon supprimées totalement. Ainsi, mes frères et sœurs, si Dieu commande aux musulmans, aux croyants, de professer son unicité, c'est notamment dans ce but. Si Dieu ordonne aux musulmans d'être des gens pieux, d'être des gens dévots, c'est notamment dans ce but. Si Dieu a fait de certains moments de la journée, s'il a fait de certains jours de la semaine, s'il a fait de certaines époques de l'année, des périodes durant lesquelles il convient de se recueillir, et durant lesquelles il convient de pratiquer la religion de façon plus intense, comme il a fait de certains endroits des lieux saints auxquels il convient de rendre hommage, Tout cela est également dans ce but. Et de même, de même, le mois de ramadan, le jeûne du mois de ramadan, dont Dieu a voulu qu'il soit une occasion de rencontre entre les musulmans, et une occasion pour renouveler leur marque d'infection les uns à l'égard des autres, et bien, le mois de ramadan, le jeûne du mois de ramadan vise le même but. La religion de l'islam a un tel respect pour l'unité et la cohésion de la communauté que la religion, donc, de l'islam a fait de la plupart des pratiques religieuses la base et le fondement de cette unité. Ainsi, ainsi, remarquez-le, avec moi, Dieu a demandé aux musulmans de se réunir entre eux au niveau d'un même quartier, lorsqu'il a institué les cinq prières canoniques de la journée en assemblée à la mosquée. Comme il a ordonné aux musulmans de se retrouver les uns les autres, au niveau, cette fois-ci, non plus du quartier, mais de la ville, quand il a établi la prière collective du vendredi, une fois par semaine. De même qu'il a prescrit aux musulmans de se rassembler non plus au niveau du quartier, non plus au niveau de la ville, mais cette fois-ci, au niveau mondial, que dis-je, il a prescrit donc aux musulmans de se rassembler tous ensemble au niveau mondial lorsque il a instauré le pèlerinage à la Mecque et la visite des lieux saints, la visite de la maison sacrée, une fois, une fois par an. Voyez, voyez à quel point l'islam glorifie, glorifie l'unité de la communauté musulmane et ce, au travers des cinq prières canoniques journalières, au travers de la prière chaque semaine du vendredi en assemblée et enfin du pèlerinage annuel à la Mecque et à quel point il loue, il encense la cohésion des musulmans au travers de ces pratiques. Mieux, mieux, mes frères et sœurs, voyez à quel point l'aspiration de la religion musulmane à l'unité et à la cohésion est immense lorsque le Seigneur déclare dans le Coran « Innamal mu'minouna ikhwa fa'aslihou bayna akhawaikum » C'est-à-dire les croyants sont frères, établissez donc la paix entre vos frères. De la même manière qu'ailleurs, dans le Coran, le Seigneur déclare « Attachez-vous » dit donc le Coran dans ce verset coranique « Attachez-vous tous fortement au lien de Dieu. Ne vous divisez pas, souvenez-vous des bienfaits de Dieu quand il a établi la concorde dans vos cœurs. Rappelez-vous, vous êtes par sa grâce devenus frères alors que vous étiez les ennemis les uns pour les autres. Il convient donc de faire de l'unité de la communauté musulmane notre profession de foi, notre credo à l'approche du mois de Ramadan comme nous allons connaître ce mois d'ici quelques jours. Il convient de faire de ce principe un principe sacré et inviolable. Quel profit, je vous le demande, tirent les musulmans du mois de Ramadan dont Dieu a dit, dont Dieu a dit qu'il était l'expression de sa miséricorde, qu'il était l'expression de son pardon, qu'il était l'expression de sa satisfaction, après qu'ils aient vécu un mois complet comme celui-là de recueillement, de prière, de jeûne, de dévotion ? Quel profit les musulmans tirent-ils de ce mois ? Le plus grand profit que les musulmans puissent tirer de ce mois de jeûne et ce mois de dévotion, c'est que ce mois rétablisse leur cohésion, réinstaure leur unité, reconstitue le tissu des relations qu'ils avaient déchirées durant l'année passée et fait de nouveau régner la concorde entre eux. Tel est le plus grand profit que les musulmans puissent faire de ce mois de Ramadan. Si nous avons conscience de cela, alors nous comprenons à quel point il est important de retrouver notre unité. Tant, mes frères, sur le plan individuel que sur le plan collectif, quand je parle de l'intérêt collectif qu'il y a à retrouver notre cohésion ou de l'intérêt individuel, dites-moi, dites-moi et soyons honnêtes, combien de familles musulmanes sont aujourd'hui divisées, éclatées, désunies ? Ce mois de Ramadan, ce jeûne durant le mois de Ramadan frappe aux portes de ces familles. Mais vont-elles répondre à l'appel, à la réconciliation que Dieu leur fait après qu'elles se soient brouillées ? Telle est la question. Combien de frères, combien d'amis sont aujourd'hui, au moment présent, en froid les uns avec les autres, au lieu d'entretenir des relations cordiales comme le leur demande le Seigneur ? Combien de parents et d'intimes, je vous le demande, sont en brouille alors qu'ils devraient entretenir des rapports affectueux ? Donc, les récitations du Coran vont bientôt retentir à leurs oreilles. Que vont-ils faire du mois de Ramadan ? Est-ce que le jeûne du mois de Ramadan va enfin adoucir leur cœur ? Je crains, mes frères et sœurs, je crains que ces gens, s'ils campent sur leur position hostile et malveillante les uns envers les autres, ne s'exposent à la colère et au courroux de Dieu, alors qu'ils leur est demandé en ces moments de communion entre les croyants, et bien d'avoir la satisfaction et d'avoir l'agrément de Dieu. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous protège contre la pire des ruptures. Je veux parler ici, vous l'aurez compris, de la rupture des liens familiaux. Que Dieu nous préserve après avoir écouté la parole du Seigneur. Craignez Dieu, nous dit le Coran, que vous invoquez dans vos requêtes mutuelles. Craignez de rompre les liens du sang que Dieu nous préserve, donc d'avoir à tourner le dos à ce commandement et à le négliger. Le message que le jeûne du mois de Ramadan adresse au cœur de chaque musulman et chaque musulmane, et que le jeûne du mois de Ramadan murmure à ses oreilles en ces moments bénis qui vont arriver et qui vont advenir dans les jours qui suivent. Et ce message, il consiste à dire ceci aux musulmans. Aux musulmanes, examine en détail les relations que tu entretiens avec les autres. Les relations que tu entretiens avec ta famille. Les relations que tu entretiens avec tes parents. Les relations que tu entretiens avec tes amis. Les relations que tu entretiens avec tes voisins. Puis corrige les relations que tu as négligées. Révise les relations que tu as corrompues de tes propres mains. Rétablis les relations que tu as coupées. Telle est la raison d'être du jeûne du mois de Ramadan. Et tel est le message que le mois de Ramadan adresse ces jours-ci à l'approche du Ramadan aux musulmans. Je le dis haut et fort. S'il y avait eu un moyen d'unir les hommes entre eux autre que celui de la religion, il ne fait aucun doute que Dieu aurait recommandé ce moyen à la place de la religion, à la place de l'islam. Mais Dieu le Tout-Puissant, Dieu l'Omnipotent, l'Omniscient, celui qui sait tout, sait pertinemment qu'il n'est pas possible d'unir les hommes, eux qui ont des caractères, des tempéraments, des aspirations si différents, autrement que par le lien de la religion, par le nœud de la foi en un Dieu unique et par le sentiment de la dépendance absolue vis-à-vis du maître des univers, pour nous faire comprendre cela, et bien illustrons ce point par un exemple, et cet exemple, et bien mes frères et sœurs, c'est celui de la famille, la famille composée du père, de la mère, des enfants, vous conviendrez avec moi, pour dire que cette famille ne peut être vraiment heureuse que si elle est unie, non ? Et elle ne peut être unie que si elle est soumise à l'autorité d'un maître de maison. Quand petits et grands sont soumis à l'autorité du chef de famille, alors la famille est unie et heureuse. Si par contre ils ne reconnaissent pas l'autorité du maître de maison, alors la famille vient à se désunir, elle vient à se désassembler, et finalement la discorde vient à régner. Et bien sachez-le, mes frères et sœurs, le petit univers de la famille dont je viens de parler, composé du père, de la mère, des enfants, est finalement l'image réduite du grand univers de la famille humaine auquel il correspond point par point. Ce qui est vrai donc pour le petit univers, le microcosme de la famille composée du père, de la mère et des enfants, l'est tout autant pour le grand univers, le macrocosme de la famille humaine. Autrement dit, les hommes sont appelés à s'unir s'ils veulent vivre heureux. Or, ils ne peuvent vivre heureux que s'ils se soumettent corps et âme à un maître qui dirige leur famille, cette grande famille humaine dont je parlais à l'instant, et ce chef de famille, ce chef de famille, et bien ce maître de maison, j'ai envie de dire, c'est Dieu tout-puissant, c'est Dieu omniscient, omnipotent, le créateur des cieux et de la terre, créateur des univers. Mes frères et sœurs, pour terminer, renouvelons à présent notre serment d'obéissance au maître qui dirige la maison des hommes, ou plutôt renouvelons notre serment d'obéissance au maître qui dirige l'univers tout entier, et si nous avons négligé ces droits, si par le passé, l'année passée, si nous avons violé pour certains, outrepassé ces lois dans ce qui précède, et bien renouvelons à présent nos relations avec les autres hommes, si nous voulons être pardonnés et absolus de nos péchés durant le mois de Ramadan, voilà le message que j'avais à vous communiquer avant la venue du mois de Ramadan, puissent nos frères et sœurs tirer un profit maximum de ce que je viens de dire, car ce détail n'est pas un détail, c'est un point fondamental de la religion, il y va de votre foi, il y va de votre pratique, il y va du résultat que vous escomptez, et bien du jeûne du mois de Ramadan. Et sallallahu ala seyyidina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru dakwana, anil hamdulillahi rabbil alameen.